Départ imminent. Ulysse Dijot qui a pris un excellent départ qui va lui permettre de venir en tête, ou pratiquement en tête, puisqu'il est à la hauteur de Bolle du Vivier, qui a un peu réduit l'allure maintenant, alors qu'Eliossi est 3ème. Adol de Palma vient au centre et Chandelle, la favorite, progresse à l'extérieur. Un premier passage devant les tribunes, Bolle du Vivier qui a conservé le meilleur, que lui a contesté un court instant Ulysse Dijot qui trotte à son extérieur. Chandelle qui accélère maintenant et qui contre-attaque en 3ème épaisseur, alors qu'Eliossi est derrière Bolle du Vivier. On s'est rapproché également avec Kate Baldwin, le numéro 14, c'est la casaque jaune. Adol de Palma est en bonne place ensuite en 5ème position. Hector de Bacière venant ensuite avec également une love. Kate Baldwin qui accélère fort et qui passe maintenant en tête devant Hubble du Vivier. Chandelle la favorite qui est 3ème au centre, devant Eliossi, Ulysse Dijot, devant Adol de Palma qui vient sur une 3-4ème ligne aux côtés de Blue Ice Bar. Quant à Ben Benito-Pard, il est pour l'instant en queue de peloton devant Hercule de Léo. En l'occurrence sont désormais dans le dernier tour de piste, le tournant du chemin de fer avec Kate Baldwin, le numéro 14, qui a l'avantage. Qu'elle partage néanmoins avec Chandelle, le numéro 6. Hubble du Vivier en 3ème position côté corde avec Ulysse Dijot, alors qu'Eliossi est sur une 3ème ligne avec Adol de Palma. On ne va pas très vite pour sortir du tournant du chemin de fer pour aborder le dernier kilomètre. Et on accélère avec la favorite Chandelle qui passe en tête. Les courses complètement bloquées au début de la ligne d'en face, on était sur le pied de 1'25, mais on accélère maintenant. Chandelle qui prend la tête devant Kate Baldwin. Au centre, Ulysse Dijot, suivi par Hubble du Vivier, par Adol de Palma, qui patiente toujours, c'est le numéro 3. Il vient maintenant en 5ème position. Eliossi est toujours à la corde, tout comme Blue Ice Bar. Attention à Benvenuto Park qui commence à se rapprocher en dehors avec Hercule de Léo. Oui, qui vient en 7, 8ème position. Benvenuto Park après avoir longtemps attendu au dernier rang. Le tournant final s'annonce avec Ulysse Dijot qui trotte toujours à l'extérieur du numéro 6 Chandelle. Derrière eux, toujours Kate Baldwin avec Adol de Palma. Benvenuto Park toujours en 3ème épaisseur à hauteur d'Hector de Bastien. Il fait la faute le numéro 16. Benvenuto Park s'est terminé pour lui. Alors qu'Hercule de Léo qui était dans son dos va tenter de revenir maintenant sur l'avant du peloton. C'est parti du tournant avec Chandelle qui a l'avantage. Ulysse Dijot qui lui met la pression. Et le numéro 3 également Adol de Palma qui tente de revenir. Chandelle qui a eu du mal sur l'accélération d'Ulysse Dijot qui passe en tête maintenant. Attention Adol de Palma, Hector de Bastien. Le numéro 2 qui a été préservé. Le numéro 11 Barol-Oroch qui attend maintenant l'ouverture. Avec Hercule de Léo qui semble marquer le pas tout à l'extérieur. Héroïne du gîte essaye de prendre une belle place. Ulysse Dijot qui est toujours assez nettement le meilleur maintenant. La lutte est vive pour les places avec Adol de Palma, avec Kate Balwing, avec Barol-Oroch qui prendra sans doute la deuxième place. Ulysse Dijot s'impose devant Barol-Oroch. Ce sera très serré pour les 3, 4 et 5e places.